Ce livre s'appelle Microcosme, théorie des chants. C'est un livre qui était annoncé par Pierre Bourdieu au moins depuis les années 80, dans divers textes, dans diverses entrevues qu'il donnait. Et c'est un livre qui était censé récapituler un aspect quelque peu méconnu de son œuvre par rapport notamment à la théorie de l'habitus ou par rapport aux fameuses notions de capitaux, le capital économique, le capital culturel. La notion de chants, c'était une notion qu'il avait forgée pour rendre compte de certains principes d'analyse, dont je reparlerai ensuite, et qui comportait une succession de cas d'études, ce qu'on appelle des études de chants, qui s'enchaînaient, qui dévoilaient chacun à leur tour un aspect des logiques des chants. Donc c'était un livre qu'il avait entrepris depuis les années 80 à peu près, qu'il avait abandonné à peu près en décembre 95, avec d'autres urgences plus politiques sans doute, mais aussi d'autres chantiers qu'il mettait en œuvre, d'autres enquêtes, après la misère du monde notamment. Et donc ce livre avait un plan, un plan qui était quelque peu provisoire en 95. Il s'y était remis vers la fin de sa vie en 2001, mais il n'avait pas pu le terminer à temps. Et donc il s'est agi pour les éditions Raison d'agir, de reconstituer ce livre en tenant compte à la fois de l'esprit initial, mais aussi de l'évolution du travail de Bourdieu dans les années suivantes, puisque chaque étude de chants, chaque nouvelle enquête enrichissait cette notion-là. Et donc il fallait quelque part prendre en compte le fait que la recherche pratique va beaucoup plus loin que le degré de formalisation théorique que l'on trouve parfois dans les textes. et ensuite tenir compte aussi du fait que certains éléments qui étaient dans le plan initial de 95 avaient été repris dans d'autres livres, notamment les structures sociales de l'économie ou les méditations pascaliennes. La notion de chance, c'est une notion un peu particulière, parce que c'est à la fois, on va dire, un grand concept, sur lequel je vais revenir, mais c'est aussi une pratique de recherche quelque part, c'est un modèle exploratoire. Alors d'un point de vue formel, vous en trouverez la définition dans beaucoup d'ouvrages, dont dans l'ouvrage Microcosme, Théorie des champs, ici que l'on vient d'éditer en janvier 2022. Et la notion de chance, ça désigne un système de relations objectives entre des positions qui sont déterminées par la structure de la distribution des différentes espèces de capitaux, dont la possession commande l'accès au profit spécifique en jeu dans le champ considéré. Voilà, ça c'est une grande notion, mais ça engage toute une vision du monde social et de la façon de l'étudier, à savoir une sociologie relationnelle, puisqu'on ne considère pas les individus d'un champ, mais les relations entre ces individus, ou entre les organisations qui composent le champ. Ça c'est la première chose. Et on considère que la société, c'est une sorte de cosmos social qui est composé de microcosmes sociaux hiérarchisés et relativement autonomes, c'est-à-dire des espaces de relations objectives qui sont le lieu de logique et de nécessité spécifique, irréductibles aux autres champs. Donc par exemple, et là je vais citer Bourdieu dans l'invitation à une sociologie réflexive, dès qu'ils se sont constitués en tant que tels, le champ artistique, le champ religieux ou le champ économique, obéissent à des logiques différentes. Par exemple, le champ économique a émergé historiquement en tant qu'univers dans lequel, comme on dit, les affaires sont les affaires, d'où les relations enchantées de la parenté, de l'amitié et de l'amour, en son principe exclues. Le champ artistique, au contraire, s'est constitué dans et par le refus de l'économie économique, soit par l'inversion de la loi du profit matériel. Donc c'est pas le champ 42 de l'invitation à la sociologie réflexive. Voilà, donc cette notion de champ est relativement bien définie d'un point de vue formel, mais elle est aussi du coup au principe d'un certain nombre d'innovations scientifiques chez Bourdieu, par la diversité des sujets qu'elle permet d'étudier. J'ai mentionné ici le champ artistique, le champ économique, mais il faudrait mentionner l'ensemble des autres champs étudiés par Bourdieu, à savoir, par exemple, la haute couture, le monde de l'édition, le champ littéraire, évidemment, ou par d'autres collaborateurs ou élèves de Bourdieu, comme le champ des écrivains, le champ des économistes, le champ philosophique. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Donc c'est aussi, plus qu'une notion figée qui suffirait d'appliquer, c'est un principe d'exploration de la réalité sociale et de ces petits univers sociaux qu'on appelle les microcosmes. C'est une sorte de métaphore qui permet de rendre compte du fait que des petits univers se constituent de façon autonome, séparés des autres. Et voilà, c'est un principe plutôt exploratoire. On retrouve dans la notion de champ un des grands principes de la sociologie de Pierre Bourdieu, qui est par exemple énoncé dans la Leçon sur la leçon, quand il dit que la sociologie est l'art de penser des choses phénoménalement différentes, comme semblables dans leur structure et leur fonctionnement, et de transférer ce qui a été établi à propos d'un objet construit, par exemple le champ religieux, à toute une série d'objets nouveaux, le champ artistique ou le champ politique, et ainsi de suite. Cette notion a vraiment été au principe, j'allais dire, de la plupart de ces inventions scientifiques, depuis les années 70, à partir du moment où il a relu Max Weber et son étude de la religion, où il a formulé la notion de champ religieux, après avoir fait une première formulation du champ artistique et du champ intellectuel dans les années 60, la plupart de ces grandes enquêtes, soit qu'il mène tout seul, soit en collaboration avec d'autres chercheurs dans le centre de sociologie européenne qu'il dirigeait, à partir de la fin des années 60, la plupart de ces grandes enquêtes s'articulent autour de la notion de champ. Et on les retrouve ensuite dans des grands livres qui ont été faits au fil des années. Par exemple, la recherche qui se trouvera résumée sous le nom de la distinction est une recherche à la fois sur le jugement de goût, mais aussi sur la construction du champ culturel et des systèmes de différenciation entre les pratiques culturelles des groupes sociaux. On va retrouver ces travaux sur le champ scientifique, ensuite dans ce qui deviendra science de la science et réflexivité. Le champ philosophique dans l'anthologie politique de Martinardi Heidegger. L'étude du champ académique dans Homo academicus. L'étude des systèmes d'enseignement supérieur et ses relations avec le champ du pouvoir dans La noblesse d'état. Et enfin, le livre qui est sans doute le plus abouti d'un point de vue formel sur la notion de champ qui résume à la fois les enquêtes sur les intellectuels, les écrivains et les artistes. C'est Les règles de l'art qui est paru en 1992 et qui regroupe tout un ensemble de travaux autour de cette notion. Donc c'est vraiment une notion qui a fonctionné de façon un peu différente de la notion d'habitus à ce niveau-là, qu'on connaît beaucoup plus quand on commence les études de sociologie. On pense à Pierre Bourdieu, l'habitus comme principe de générateur des pratiques. Ça reste, c'est enseigné très facilement parce que c'est une notion qui est assez immédiate pour rendre compte des dispositions des gens qui sont socialement différenciées. Là-dessus, la notion de champ, c'est beaucoup plus une notion opératoire qui fonctionne dans les recherches qui aident à explorer des univers. Avec, par exemple, des centres de chercheurs, de collaborateurs aux États-Unis, on a étudié le champ des politiques hydriques. Voilà, il y a tout un ensemble de gens qui ont exploré de nouveaux univers. Le champ de l'administration française, Bourdieu lui-même avait étudié le champ bureaucratique dans sa dimension historique, ou le champ de la production de la maison individuelle, ou des objets aussi en apparence insignifiants que la haute couture. Donc c'est vraiment une notion un peu particulière. C'est moins du reste une notion finalement qu'un modèle, un modèle exploratoire de la réalité et une pratique scientifique de ce point de vue-là. La notion de chance, c'est une notion qui est effectivement un modèle exploratoire de la réalité et je pense que c'est une des notions les plus fortes que l'on puisse avoir puisqu'elle est à la fois très souple et très puissante. Et en même temps, du coup, elle donne des armes un peu différentes dès que l'on parle des luttes politiques. Là, je voudrais vous citer une citation que l'on a mise dans un autre livre qui s'appelle Intervention. Au tout début, quand Bourdieu dit « Dans un univers où les positions sociales s'identifient souvent à des noms, la critique scientifique doit parfois prendre la forme d'une critique anominem. » Au sens où, quand on va étudier, quand on va entrer dans les luttes, pour comprendre les logiques des positionnements des uns et des autres, je ne sais pas, d'un gouvernement, d'un syndicat, ou par exemple d'un autre écrivain, ou voire d'un autre sociologue, puisqu'il y a des luttes entre sociologues aussi, la notion de chance permet de rendre compte des logiques sociales, des logiques intellectuelles aussi, des logiques parfois scientifiques, qui sont au principe de leur prise de position. Et donc, une fois que l'on a identifié qu'est-ce qui fait se mouvoir, par exemple, BHL dans le champ intellectuel, c'est ce que fait Pierre Bourdieu sur la télévision, eh bien, on peut tout de suite dire, ben voilà, s'il a ses logiques de prétention intellectuelle, c'est qu'il a non seulement un certain pouvoir dans certains milieux éditoriaux, journalistiques, etc., mais c'est aussi que sa position elle-même vient d'une certaine trajectoire, etc., etc. Donc, au-delà de la critique à Dominem, qu'il faut parfois utiliser pour décrypter certaines logiques, elle permet de restituer les choses dans un contexte beaucoup plus large et dans des logiques sociales, dans des logiques politiques sous-jacentes que l'on ne verrait pas au premier abord. Et un des travaux qu'on a souvent qualifiés de très polémiques de Pierre Bourdieu, qui s'appelle Sur la télévision, est en réalité le fruit d'une réflexion extrêmement poussée de sa part, mais aussi de ses collaborateurs de l'époque, comme Patrick Champagne, ou Dominique Marchetti, ou Julien Duval, ou Frédéric Le Baron, et d'autres, sur les logiques de fonctionnement du champ journalistique. Et donc, plus qu'un ouvrage polémique, c'est vraiment une analyse des logiques de décomposition du champ intellectuel ou, dans le vocabulaire bourduzien, de l'introduction d'une forme d'hétéronomie dans le champ intellectuel à cause du champ journalistique qui envahit et qui modifie les fonctionnements jusqu'au champ politique et aux logiques académiques. Bourdieu, dans le prolongement de ses analyses sur le champ journalistique, montrait que les logiques d'hétéronomie qui affectaient le champ intellectuel, qui s'était construit comme autonome à la fin du 19e siècle, pénétraient petit à petit toutes les logiques de fonctionnement des milieux académiques, scientifiques et intellectuels au sens large. Et notamment, le marché de l'édition. Avec le fait que, de plus en plus, non pas l'emprise du marché simplement, mais le fait de concevoir de plus en plus de produits littéraires ou scientifiques dans des formes de rentabilité, de produits de vente commerciaux qui nous renvoient à une grande opposition chez Bourdieu, entre le monde de la production restreinte, l'art pour l'art ou la science pour la science, et la production de masse, le côté de l'art pour l'art qui est souvent considéré négativement mais qui a permis la construction d'une autonomie, de ce point de vue-là, d'une autonomie artistique, d'une autonomie intellectuelle aussi. Eh bien, de ce point de vue-là, les transformations du marché d'édition, le fait que de plus en plus de maisons ne soient plus dans les logiques de production autonome, fassent passer, évidemment, pour aller vite, les ventes avant le reste, réduisent la marge des petits éditeurs d'avant-garde, autonomes, qui, eux, vont essayer de promouvoir des formes de littérature ou de productions intellectuelles qui ne soient pas, par exemple, dirigées par la vente immédiate ou les séismes, du coup. Eh bien, ça fait peser tout un ensemble de contraintes nouvelles sur le fonctionnement des champs intellectuels et, du coup, l'apparition de nouveaux groupes sociaux, par exemple, dans les années 70-80, l'apparition des nouveaux philosophes qui répondaient à une sorte de demande du marché éditorial et politique de l'époque, mais aussi, désormais, on le voit la difficulté qu'ont les chercheurs de plus en plus ou certains écrivains, dans un autre ordre d'idée, à publier leurs travaux puisqu'on va leur répondre « Ben non, ça, ça ne va pas se vendre » et des choses qui étaient possibles il y a deux ou trois décennies sont beaucoup plus difficiles et vont entraîner une transformation des façons de faire, des façons de pratiquer et, finalement, un ajustement beaucoup plus fort dès les conditions de production, des créations intellectuelles, artistiques, scientifiques, etc., à la demande sociale, à la demande politique, avec une science appliquée ou un art d'État, voilà, tout simplement. Le projet Microcosme, quelque part, c'était une façon de répondre à une sorte d'exigence inscrite dans la notion de champ, qui est une notion exploratoire, mais à une autre exigence aussi beaucoup plus large que l'on trouve chez Pierre Bourdieu. Je vous renvoie à un très, très bel entretien qu'il fait avec Yvette Delceau dans ce livre « Pierre Bourdieu, une bibliographie » que l'on vient de publier aussi aux éditions Raison d'agir, où il parle de son fantasme de faire un livre infini. Et quelque part, Microcosme, on a eu la tentation d'en faire ce livre infini, c'est-à-dire qu'il récapitule l'ensemble de l'œuvre. Vous verrez l'accumulation des chapitres, quand on enchaîne le champ religieux, le champ de la production symbolique, la haute couture, le champ scientifique, le champ intellectuel, le champ littéraire, le champ juridique, le champ bureaucratique, le champ politique, etc., toute la réflexion sur le modèle de l'espace social, le champ social. Si on pense en plus à tous les autres travaux autour, il y a une ampleur complètement démesurée des travaux fondateurs dans chaque domaine. Et en même temps, du coup, ça ne pouvait pas entrer dans un seul livre. Il aurait fallu faire un livre à 3 ou 5 millions de signes. Je ne sais pas si on avait voulu tout regrouper. Et pour le coup, ça ne prend même pas en compte l'ensemble des travaux que cette notion de champ et l'ensemble de la sociologie bourdieuienne a pu générer par la suite. Du coup, l'idée d'une collection qui nous a permis de façon bien pratique de pouvoir recaser quelque part certains autres textes, on n'a pas tout mis dans ce volume-là, on a mis que les principes d'analyse principalement, mais on n'a pas mis les choses totalement sur le champ du pouvoir ou sur la méthodologie ou sur la dimension internationale. D'abord, pour les textes bourdieux qui ne sont pas republiés là-dedans, et il y en a plusieurs qui vont venir, il y a des travaux fondateurs comme celui sur le patronat, celui sur le champ religieux et aussi sur les évêques dans les années 80, qui s'appelle La Sainte Famille, des textes avec Maudique de Saint-Martin à l'époque. Ça nous a permis de les sortir et de faire un volume plus orienté sur les principes d'analyse. Mais en même temps, l'idée, c'est d'essayer de constituer un réseau scientifique de chercheurs qui puissent continuer à faire vivre cette notion et l'idée de la sociologie qui la sous-tend. à savoir, par exemple, au moment où on va publier le travail ou un certain nombre de travaux de Pierre Bourdieu sur la dimension internationale des champs, on essaiera de publier le travail d'un jeune chercheur, en l'occurrence ici Vincent Gaillon, sur le champ des organisations internationales en économie. Donc à chaque fois, quand on va republier le patronat qui sera édité par François Denor et Paul Lagneau, l'idée c'est de publier en parallèle un travail à eux original sur les élus du pouvoir en France, sur une application de la notion de champ à ces sphères de pouvoir contemporaines. Donc je ne veux pas énumérer l'ensemble des travaux, il y en a pas mal qui vont venir, mais l'idée c'est de ne pas non plus se concentrer de faire des éditions, des œuvres complètes en gros de Bourdieu à ce niveau-là, même si les livres peuvent correspondre à une façon de réhabiliter ou de faire connaître des textes qui n'ont pas été toujours connus ou qui ne sont pas forcément accessibles, mais c'est surtout de promouvoir des pratiques de recherche conformes à cette idée des sciences sociales que permet la notion de champ et du coup d'essayer d'encourager dans un contexte éditorial un peu difficile pour les sciences sociales des recherches de plus jeunes auteurs pas forcément très consacrés et de ne pas se contenter de ce que l'on voit bien souvent actuellement en sociologie avec des travaux qui sont beaucoup plus formatés, qui ne sont pas toujours le produit d'enquête ou qui sont des compilations simplement de grands spécialistes comme on le voit par exemple dans une dernière publication du Seuil sur la société qui vient. Voilà, c'est essayer de retrouver un esprit de pratique de recherche originale et essayer du coup de soutenir on va dire les travaux les plus novateurs en sciences sociales.